Quel est votre tirage énergétique de la semaine du 25 juin au 1er juillet ? Dans cette nouvelle vidéo, je vais interpréter la carte que vous avez choisie dans la vidéo de ce mercredi et restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous transmettre des messages supplémentaires notamment du tarot des anges gardiens et du tarot doré. Bonjour mes abonnés YouTube, bonjour à tous, c'est Lali de Lali, la tarot. Je vous donne les messages et les conseils de mon guide grâce au tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin chaque semaine et chaque mois. Je suis tarologue et voyante depuis de nombreuses années, je réalise des consultations privées. Ici sur ma chaîne YouTube, vous trouverez des tirages hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires et les horoscopes et voyances mensuelles pour chaque signe astrologique. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les informations présentes dans la description ci-dessous. Allez, on va commencer à interpréter vos messages. Donc pour chaque carte que vous avez choisie, je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens et un message du tarot doré. J'ai changé de tarot, j'avais envie d'utiliser le tarot doré, pardon, à la place du tarot de Marseille. Allez, on va commencer par la carte numéro 1. Et nous avons l'as de feu avec cette lumière jaune scintillante qui est très lumineuse et qui parle de réussite. Moi, j'ai cette sensation que vous allez pouvoir gérer votre situation, que vous allez pouvoir mettre en place un projet ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez retrouver le sourire et c'est vraiment une bonne chose. J'oublie le message de l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante. Ce profil à l'horizon, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Ce sont des messages très, très positifs pour vous. Donc il y a vraiment beaucoup d'espoir. Vous allez retrouver un certain optimisme, un certain engouement par rapport aux actions que vous allez entreprendre ou par rapport à votre projet qui commence à avancer parce qu'il y a vraiment une progression qui se profile à l'horizon. Et j'ai aussi cette sensation que vous allez pouvoir saisir une nouvelle opportunité, que ce soit une nouvelle opportunité professionnelle ou une nouvelle opportunité personnelle. Ça pourrait parler de la réalisation de votre projet professionnel et ça peut aussi parler d'une nouvelle relation amicale ou sentimentale. Mais j'ai plutôt cette sensation que la semaine prochaine, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir accompli, sûr de vous. Vous allez reprendre confiance en vous. Et vous allez pouvoir entreprendre des actions qui auront un impact sur votre situation ou sur votre vie en général. Alors pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, qu'avons-nous ? Nous avons le 6 de terre que voici. Donc il y aura pas mal de partages durant cette semaine du 25 juin au 1er juillet. Allez, je lis votre message du 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, de nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc il y a pas mal de nouveautés pour la plupart d'entre vous. J'ai vraiment cette sensation que la semaine prochaine sera une semaine plutôt positive. Donc ça parle de recevoir de l'aide. Donc surtout, ne vous focalisez pas seul sur un projet. Acceptez l'aide d'autres personnes qui auraient une certaine expérience. Donc ça peut parler de vous faire aider par un expert au niveau professionnel. Ça peut parler également de soutien d'un membre de votre famille ou d'un ami. Ça parle aussi de temps, d'effort. Vous allez pouvoir réaliser votre projet et vos efforts vont payer. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez être récompensé. Alors ça peut aussi parler de cette envie de vous reconvertir, de cette envie de changement professionnel. Donc il y aurait de nouvelles opportunités pour vous. Vous avez vraiment envie d'avancer au niveau professionnel. Et le message est très fort pour certains d'entre vous. J'ai cette sensation que vous avez envie de faire autre chose. Et ça peut aussi parler au niveau financier d'une aide non négligeable pour gérer votre budget, pour stabiliser votre situation, quelle qu'elle soit. En tout cas, vous allez recevoir pas mal d'aides durant cette semaine. Donc c'est plutôt positif pour vous. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons le 9 d'eau. Décidément, une autre carte très positive. Nous avons quand même des messages très positifs. Donc c'est plutôt rassurant. Alors, je vous lis son message. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estampent. L'amour de la vie. Que dire de plus ? Si vous vous inquiétez par rapport à votre situation, j'ai cette sensation que ces inquiétudes vont rapidement disparaître. Vous allez être rassuré. Alors, rassuré par rapport à une personne qui va vous venir en aide ou rassuré parce que vous allez enfin sortir de cet impasse. Vous allez trouver cette solution que vous cherchez depuis un certain temps pour débloquer votre situation. Ça peut parler également de recevoir des réponses à toutes ces questions que vous vous posez et qui vous empêchent d'avancer beaucoup plus sereinement. Vous allez retrouver le sourire. Vous allez vous sentir mieux, positif. Certains d'entre vous pourraient partir en vacances, pourraient se déplacer, ce qui va leur faire beaucoup de bien. Moi, j'ai cette sensation que vous allez pouvoir vivre beaucoup plus légèrement comme si vous alliez alléger une charge émotionnelle que vous portez sur vos épaules depuis un certain temps. Donc, c'est plutôt positif et c'est plutôt rassurant pour la semaine prochaine. Donc, je vais tirer un message du tarot des anges gardiens. Je vais commencer par la carte numéro 1, l'As de Feu. Et nous avons 7 de la prospérité. Wow ! Une carte qui complète bien l'As de Feu. Je vous lis son message. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. Finis toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ça parle bien de nouveautés. Ça parle bien de nouveaux projets, surtout associés avec l'As de Feu. Soyez patient. Faites une pause s'il faut le faire pour pouvoir analyser toutes les options qui pourraient s'offrir à vous. J'ai cette sensation que vos efforts vont payer, que vous avez pas mal lutté pour réussir à mettre en place un projet ou plusieurs projets et que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est vraiment une semaine plutôt positive. Une semaine où vous allez sentir que vous pouvez réussir, que vous avez ce potentiel et ces capacités. Et il y a vraiment une reconnaissance en perspective. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, le 6 de terre, quel est le message pour cette semaine du 25 juin au 1er juillet. Et nous avons 3 de l'action. Une carte très positive avec ce petit chérubin sur cette carte qui est très, très jolie. Je vous lis son message. Tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape ? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie ? Voyager peut s'avérer pardon nécessaire. Alors, ça peut signifier que vous allez partir au bord de l'eau, que certains d'entre vous pourraient partir en vacances la semaine prochaine, ce qui va vous faire vraiment du bien, ce qui va vous aérer l'esprit. Ça signifie également que vous avez des projets, que certains d'entre vous souhaiteraient passer à autre chose, envisager un nouveau projet. D'autres pourraient se poser la question, est-ce que je dois continuer dans ma lancée ou est-ce que je dois faire autre chose ? Donc, profitez de cette pause pour faire un bilan, pour faire le point et surtout, faites-vous aider, acceptez l'aide de personnes très positives, de personnes expertes dans leur domaine qui pourraient justement vous soutenir dans votre quête. Je vais rajouter un autre message pour les énergies de la semaine du 25 juin au 1er juillet. Et nous avons 10 de la pensée. Très, très, très rassurant. Et puis, vous n'êtes pas seul. Moi, j'ai cette sensation que vos vœux vont se réaliser. C'est une très bonne semaine pour vous. Une situation qui vous perturbe et prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer, vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Effectivement, laissez-vous aller, prenez votre temps, profitez des instants présents que vous allez passer avec vos proches, avec vos amis la semaine prochaine. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Alors, ça signifie que vous allez pouvoir passer à autre chose. Moi, j'ai cette sensation que si vous avez traversé, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, si vous avez traversé une phase conflictuelle, difficile, si vous vous inquiétez par rapport à une situation, ces inquiétudes vont s'estomper. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir souffler, vous épanouir dans tout ce que vous allez entreprendre. Et j'ai vraiment cette sensation qu'une situation qui a été très négative va enfin commencer à prendre fin, ce qui est plutôt rassurant. Donc, je vais tirer une carte pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1 du tarot doré. Allez, quel est le message supplémentaire pour la semaine du 25 juin au 1er juillet pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1 ? Et nous avons le roi de coupe, une carte très émotionnelle qui parle bien d'un personnage qui pourrait vous aider, un personnage sensible, généreux, un personnage bienveillant, à l'écoute et qui pourrait vous donner de très bons conseils et qui seraient judicieux de suivre. Et ça peut parler de vous. Votre sensibilité pourrait être très positive et elle va vous aider à entreprendre de nouvelles actions et à commencer à mettre en place ce nouveau projet. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, quel est le message du tarot doré pour la semaine du 25 juin au 1er juillet ? Waouh ! Nous avons l'as de denier qui parle bien de recevoir une nouvelle opportunité, de recevoir un don. Donc ça peut parler d'une promotion au niveau financier, au niveau professionnel, surtout associé avec le 6 de terre. Ça parle aussi d'une aide extérieure et cette aide ne serait pas négligeable, au contraire. Elle va vous permettre de concrétiser, de stabiliser votre situation. Moi, j'ai cette sensation que vous ne serez pas seul. On va vous aider et vous devez absolument accepter cette aide. C'est le message de mon guide et du tarot. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, le 9 don, qui est le message du tarot doré pour cette semaine du 25 juin au 1er juillet ? Et nous avons, waouh ! Le 4 de bâton. Nous avons des messages vraiment très positifs pour la semaine prochaine. Donc profitez-en pour souffler, pour mettre en place des projets, pour avancer sur votre chemin. Ce sont vraiment de bonnes énergies pour cette nouvelle semaine. Donc avec le 4 de bâton, vous allez pouvoir concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Ça parle de stabilité. Ça parle également d'être entouré de votre famille, de vos proches. Ça peut parler pour la semaine prochaine de réunion familiale, de sortie entre amis. J'ai cette sensation qu'une situation qui a été assez difficile, assez toxique pour certains d'entre vous, va prendre fin. Et vous allez pouvoir vous projeter et accueillir des changements pour pouvoir stabiliser votre situation. Parce que ça peut signifier également que vous envisagez, pardon, de concrétiser un projet qui pourrait justement stabiliser votre situation et votre vie en général. En tout cas, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Voilà pour le tirage énergétique de la semaine du 25 juin au 1er juillet. J'espère que cette vidéo vous éclairera et vous aidera. Donc, likez la vidéo si celle-ci vous a plu et partagez-la à une personne ou à plusieurs personnes qui pourraient en avoir besoin. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la Lili La Tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, ne me consultez en privé, pardon. Cliquez sur le lien de mon site sous la vidéo. Merci, merci infiniment pour votre présence et pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et à très, très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !